Assalamu alaikum 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 Asalamu alaikum Souvent, les moments-là sont compliqués, je suis sûr, tu ne vas pas le mal. Eh bien, avancez-moi ! Qu'est-ce que vous vous dites là ? Je fais tout de suite parler comme calme. Tu peux donner aux sociaux aussi. Même s'ils viennent, ils n'ont pas la monnaie. On n'a pas toujours envie, envie, envie. Voilà, donc tu sais ta monnaie, c'est ta bouche juste pour t'exalté. Donne-moi ma bille, dénouard, couche-moi ma terre, mon Dieu. Donc c'est ta bouche juste pour t'exalté. Tu sais que tu fais, ton travail que tu fais là, c'est un très grand travail. Tu peux être courageux pour faire ça. Ce n'est pas n'importe quoi pour être apprenti. Les gens disent que les apprentis sont impolis. Les gens disent que les apprentis rouvrent et gardent mal. Ils ne sont pas respectueux. Ils sont sales, ils ne sont pas propres. C'est à vous maintenant de montrer que vous, là, vous nettoie ce qu'ils en disent. Souvent, d'autres vous insultent, ils lancent des malédictions sur vous. Souvent, la malédiction d'une personne, même si c'est ma ton parole, ça fait agir, c'est toi. Donc, nous, on est venu pour nous exalté pour dire, c'est vrai, c'est Dieu. Souvent, tu couds ton cœur chaud. J'ai dit, mais montez la monnaie, mais ils montaient bien les 2 000. Ce n'est pas de leur faute. Tu vois, non ? Il faut aussi, là, on vous comprend. Ce n'est pas de votre faute aussi. Mais il y a la manière de faire. Vous mettez-vous de monter la monnaie, non ? Donc, on me dit, d'abord, la monnaie est associée. Puis, tu l'as associée, tranquille. Mais quand tu es associée aussi, là, il faut associer. Genre les petites associations, on ne peut pas faire les associations. Ça devient palable, tu vois, non ? Ce n'est pas que les enfants sont prêts de vous battre. Ça n'importe pas de bonne image, là. Donc, ensemble, donc, peut-être beaucoup de sensibilité. Tu as la main, là, pareil, et tu as joué. Vous êtes tout, là, en fait. Allez, cher, cher ! Je pense que c'est le parti. Comme j'allais, tu vas bien. Voilà, là. Après, tu montais la monnaie ? Après, tu ne peux pas monter la monnaie ? Il y a de tout, là. Je ne peux pas monter la monnaie, monter la monnaie. On t'a la monnaie ! On t'a la monnaie ! On t'a la monnaie ! On t'a la monnaie, s'il vous plaît ! Voilà, donc en fait, c'est le but de s'exhorter les personnes qui conduisent les véhicules, souvent en état d'ivresse, souvent, ils boivent le thé, ils boivent le café noir, serré, tout ça là. Donc, l'objectif ici, c'est de venir les sensibilisés, de l'aide à ces 2-3 petits mots, pour les amener à comprendre que vraiment, ça meurt trop sur la route. Ça meurt, ça meurt, beaucoup d'accidents. Au lieu de dire, si vous partez pas sur l'autoroute de Yokoubon actuellement, si c'est rempli d'embouteillages, on ne peut pas se supprimer parce que quand il y a des accidents, ça meurt. Et la plupart de ceux-là, même, qui font augmenter le taux d'accidents, c'est nous, on met ça sur les Bakaman, et on dit, c'est eux, c'est eux. On va venir les sensibilisés, d'abord, par les manières de rembler, etc. Donc, Taker a venu carré, voilà, donc ils vont venir un peu, un peu. On t'en va. 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 Voilà, on va arrêter le micro. Bonne journée, bonjour. 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 Je veux savoir, même si la recette, la recette, c'est dans les... Bon, Yoko, bonjour, on va faire 15 000 recettes. Je vous le dis, vous faites combien de recettes ? 13 000. Mais est-ce que... Il y a aussi souvent les accidents communes dans les taxis ? Le stress. Est-ce qu'avec la recette là, il y a une pression sur vous ? Ou bien, vous êtes relax ? Non, avec la recette, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, non ? Mais qu'est-ce qui fait que souvent, qu'est-ce qui fait que souvent, on se concentre beaucoup d'accidents sur la rue ? C'est-tu à quoi ? Les disciplines ou bien quoi ? Ou bien les recettes ? Les disciplines, oui. Les disciplines et le comportement. Ça, c'est vrai. Quel conseil, toi, tu sais qu'un de tes vrais chauffeurs, puisque tu les connais, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire pour les sensibiliser pour que quand même le taux d'accident, de mortalité sur la rue puisse se débrouiller ? Parce que toi, tu es dans le domaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce qu'il y en a qui ne prennent pas de l'alcool ? Au volant ? Surtout le café noir ? Dans le milieu de la conduite, il y a beaucoup qui sont... qui n'ont pas de l'expérience. Merci beaucoup. L'expérience, c'est... La formation, etc. Pas le permis. Bon. D'autres... Aujourd'hui, le gara, il sait que nous... Demain, ils servent. Il sait qu'on dit déjà, c'est fini. Voilà. C'est même si la voie, et que la voie, la voie a des conditions qu'il faut respecter. Oui. Voilà. Si tu ne restes pas les conditions... Le code de la route, surtout. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce qu'on pensait. Nous aussi, c'est une autre manière de vous passer le message. Etant douanière, voilà, nous voyons la barre blanche qui est là, donc ça veut dire qu'il y a la sagesse qui est là. Donc, vous allez aussi être transmetteurs des messages d'autres parts, parce que nous sommes venus, on scientisé la plupart. On a ciblé les chauffeurs de Gwaka, parce qu'à 60-70%, c'est eux qui sont indexés. Donc, on va aller vers d'autres frères. Merci beaucoup. Et comme on le dit dans le jargon, bon gala. Bon gala le père. Voilà. Il n'y a pas le plus. Avancez. Elitia, vous avez un pou bon. Non, la lait. Hé! Hé! Euh... le chef du sinigal. Le chef du sinigal, le chef du sinigal. Le chef du son 172. Le chef du son de ses 205. Bené. Le prix en 2014. Hé! On fait ICA, tu n'as pas donné mon nom. Non, t'as donné mon nom, les ICA. Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao, si assez, on a qu'en dit d'avoir, si assez. Non, mais il fait ICA, il fait toi ! Vous allez où ? Non, on est venu derrière vous-même. On est venu parler avec les frais chauffeurs de Baka. Parce que, voilà, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, s'il vous plaît. Ils sont là-bas, s'il vous plaît. Tchao ! T'as ce tournier, là ! C'est toi qui est ce qu'il m'a dit ? Qui est ce qu'il m'a dit ? C'est toi ! Apprends-tu d'un fil des chagés ? C'est pas apprends-tu là-bas ? On est en tuette. C'est la 2D1. Nous, on parle de Dieu à tout le monde. Mais aujourd'hui, on sait que tout le monde va le faire. On va le faire, et on va le faire. Les pandètes, la vigilance, le bonheur. Tout la chauffeur, c'est pas la même chose. Mais à partir du moment, on parle d'un domaine où il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas bien. Non, on reste là-bas. C'est ça qu'il y a le problème. Sinon, tous les chauffeurs de Barambourg roulent pas mal. Tous les chauffeurs de Calci roulent pas mal. Mais nous, on n'est pas obligés de dire, non, nous la roulent mal, nous la roulent pas mal, donc on le laisse. Non, on parle à tout le monde. Étant jeune, même si tu n'es pas marié, c'est ça. Quand tu prends conscience que ceux qui sont dans ma voiture sont des pères de famille, non, on n'a qu'à midi, on ne le saura pas. Il y a la pluie. On prend conscience. Moi, mon patron me disait, il y a trois parties de l'homme qui conduit. Il y a les yeux, pour bien voir. Il y a les oreilles pour entendre, au cas où il y a des bruits dans le moteur ou bien dans le piné. Et il y a le nez, au cas où ils disent il y a les trois parties qui sont contraires pour conduire. Donc, j'espère que notre manière de conscientiser a été blessé. Mais c'est une manière de dire, bon, on dit qu'il est en pratique, non, 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 c'est un musulman. Bon, imagine, moi, c'est un musulman. Ça me blesse, parce que mon petit, qui est sur le portier, le patron ne lui parle pas. Il a 5 ans à lui. Souvent, il a la Renault. Il est sur le portier. Il a un très bon calao. Vendredi, tu le vends à la mosquée. Tu vois, non ? Le patron, tu vois, mon petit, il faut arrêter à faire des calao que tu vois. Si tu n'en es pas, il te branche de même. Et puis, on va rétablir ta syllabe. Si tu le garances souvent, il y a un peu au-delà. Donc, voilà un peu. Voilà mon fils qui est là. Il n'est pas fond du lacan. Il parle en français. Lui, il est un peu jeune. Il est tapé même. Voilà. Je fais du bac à avoir. C'est un rat de bois. C'est un rat de bois. Choco et pisoine. La paix est souple. Ça me plaît. Sinon, il n'y a jamais donné ça. Mais moi, c'est pas grave. C'est pour vous dire qu'en fait, la vie de ces passagers-là est dans votre main. De sorte, on peut dire. Donc, votre vie et la vie des autres sont dans votre main. Donc, ça y va de votre responsabilité de prendre soin de votre personnel, de ceux qui rentrent dans votre véhicule, des passagers, etc. Donc, on vous exhorte au calme, à la bonne attitude sur la route et que vraiment, que Dieu veille chez vous et que pour en préciser, nous sauve, nourriez votre famille et pour accompagner ces honnêtes sur le terrain à l'aide de missiles avec la paix du cœur. En tout cas, roulez doucement sur la route, déjà là, ça va aller. On peut vous interroger deux minutes, si ça ne nous gêne pas. En fait, quand vous montez dans le bac, est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Est-ce que nous, vous pouvez nous dire, par exemple, de donner des messages aux chauffeurs par rapport à leur manière de conduire, l'attitude des apprentis parce que vos témoignards vous intéressent et ça nous permet de comprendre un peu qu'est-ce que, voilà. C'est pour ça que vous demandez quoi. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs ? Au niveau des chauffeurs, je pense que ils ont cette manière-là de ne pas savoir par la route. Exactement. C'est pour quand ils ont du mal au volet et c'est comme ça qu'on s'est plaint. À peine même qu'ils nous écoutent, ils continuent plus dans les besoins, ils continuent plus de mal au volet. Et quand tu parles, tu te dis non, t'es fâché ? Faut de ça. J'ai vu ça. Il y a le langage aussi. Le langage aussi. Il peut au moins nous écouter. Même si quelqu'un est fâché, quand tu nous parle bien, ça peut apaiser un peu ça. Ok. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci à la gare. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que la sensibilisation que nous faisons va changer beaucoup de choses. parce qu'on parle à la famille, on se comprend, on a le même langage. Je pense que ça va passer. Parce que si beaucoup on faisait les mêmes gens et les mêmes gens, ça c'est bien. Je pense que ça va passer. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Oui. Ok. Allons-y. C'est fini. Il y a un routier. Il y a un routier. Il y a un routier. Il y a un 2.2. Il y a un 2.2. Il y a un 2.3. Il y a un 2.3. A l'arrivée. C'est parti ! Nous sommes aujourd'hui à Adjame. Adjame, c'est un lieu stratégique, si je peux le dire. L'objectif pour lequel nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes venus pour sensibiliser, pour exhorter, parler à nos frères collègues, nos petits frères chauffeurs, nos papas chauffeurs, nos petits frères balancers. Mais cela deviendra des chauffeurs un jour. Mais c'est que le patron. C'est comme la voix que tu vas montrer à ton fils, c'est cette voix-là qu'il va prendre. Si moi, mon apprenti, se permet de parler de mal aux passagers, et que moi, le chauffeur, je ne dis rien, c'est un peu comme c'est une complicité. Alors que si l'apprenti, il parle mal à un passager, et que le chauffeur lui dit non, ce n'est pas comme ça que j'ai été appris, je veux non seulement que tu respectes les passagers, parce que c'est à travers ces passagers-là que nous, on arrive à nous rouler famille. Il y a des passagers qui sont certes compliqués, mais le chauffeur, de savoir se maîtriser, de savoir se calmer, parce que un chauffeur qui est en collage, une direction, c'est une bombe qui s'en va comme ça. Ça, c'est un certain roulant. Et puis le chauffeur, non seulement, il a combien de pression sur lui, il y a la pression de la recette. Regardez, il y a un bouteillage à Yopugo. Il va avoir la recette, il va avoir lui-même pour aller nourrir sa famille. Les passagers sont en train de l'insulter encore. Ils pensent à celui qui doit l'autre côté. Il a une pression pas possible. C'est pas faux, c'est même pas faux. Mais en ce moment-là, lui demandons aussi pardon aux passagers, de faire doucement à les chauffeurs. Parce que dès que tu n'as pas donné la monnaie d'un passager net, il te parle mal en même temps. C'est ça même. Ça aussi, les passagers doivent comprendre que nous sommes une famille. Chauffeurs, apprentis, passagers, et même policiers. Nous sommes une famille. Les policiers, ils regardent les véhicules, ils nous demandent, les pneus sont les jeux. Les policiers ne font pas ça pour lui-même. Non seulement pour la sécurité des personnes qui sont dans la voiture, et pour d'autres personnes encore. Parce que si l'aventuré fait une sortie de route, combien de personnes vont avoir la vie perdue dans ça-là ? Question, question. Donc, frères et soeurs, nous sommes ici pour parler simplement entre nous, en famille. Nous sommes une famille. Donc, pour ajouter rapidement, pour vous dire... De respecter un peu le code de conduite. En plus, ça crée et ça engendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents. Très bien, donc c'est pour cela que... Nous sommes sortis aujourd'hui. On va parler à nos frères chauffeurs et apprentis. On va parler à nos frères chauffeurs et apprentis. Chauffeurs, ils ne sont pas les apprentis, parce que les chauffeurs ne sont pas les apprentis. Ou bien, ils ne sont pas les apprentis, ils ne sont pas les apprentis, ils ne sont pas les apprentis. Pour leur dire... Ces bandes de courir derrière l'argent... Mais ça étant vivant et en bonne santé, qu'on peut avoir l'argent. Donc, nos confins... La course aux richesses, là, est très importante. Mais pensez aussi à sa propre vie et à la vie des autres, des meilleurs. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Avant que le gouvernement même va sortir... Voilà, nous même, nous allons se parler, nous, en tant que des humains. On va se parler pour se comprendre. Exaltez nos frères chauffeurs... Voilà, à ne pas conduire en état d'ivresseur. Non. Nous, nous, nous sommes là, nous, en tant que des humains, les humains ont été l'intensés. Tout est l'intensé ? Oui, oui, je suis là. Et, nous, nous sommes là, nous sommes là. Non. Nous, nous sommes là, nous sommes là. Nous, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. C'est ça. Et puis en plus, les gens collent cette image-là à l'islam. Donc à cause de l'islam, et à cause aussi de la société, de la cohésion sociale, et de la sécurité des biens et des personnes, la DDR est sortie aujourd'hui pour venir exalter nos frères chauffeurs à adopter le meilleur des comportements parce qu'il y a un vrai musulman aussi C'est celui qui sait respecter les autorités C'est ça aussi un bon musulman C'est ça aussi un bon musulman, c'est celui qui sait respecter les autorités C'est celui qui sait respecter les autorités C'est le bon musulman C'est celui qui sait respecter les autorités Et qui sait respecter les autorités C'est un bon musulman là exactement le respect c'est ce que mon dieu donne à l'humain il y a une chose qu'il doit savoir c'est que la recette du jour c'est pas parce qu'ils savent rouler qu'ils ont ça c'est pas parce qu'ils ont crié beaucoup de feu qu'ils vont voir la recette c'est pas sa force qui lui donne de l'argent mais c'est la miséricorde et la grâce d'allah qui lui donne à la famille il faut qu'il demande à de le protéger au début il est là d'arrivée à l'aïe souterra frère bon il m'a ce qu'on a fait au début à tomber à damner là au milieu à t'yam a y aura là et à la fin pour que d'assez régulièrement à cause d'allah à l'air repoussant qu'ils soient patients et fervent et de soucement et après savoir accueillir et parler à ses passagers à cause des mauvaises parents qu'ils reçoivent de la part des gens là c'est parce qu'il a reçu en fait c'est parce que son agent qu'il a reçu n'a pas accompagné de barracat d'allah barracat d'y a wari la mode de waf la soro de l'éconne ni barracat de waf la na il est bien milieu que les soro à l'ébez c'est qu'un coup de canata waf la il te fouille qu'il n'y a avoir milieu clé il peut pas perdre son urbani de l'eau la si la barracat à la silla la barracat d'un nageant frère la barracat d'y a wari la même quand c'est peu même n'a qu'à toi tu as l'impression que tu es le plus riche parce qu'il y a la part de la pénétiction qui accompagne à l'économie à l'économie à l'économie à l'économie il n'y a pas flané il n'y a pas flané il n'y a pas flané il n'y a pas donc c'était ce message dont vous voulez les intéresser ce soir tu ne le fous ni vous en avez qui est un peu plus à toujours garder le meilleur comportement pour que vous vous en avez toujours gardé le meilleur comportement quand tuppe penses à l'économie telle mais souvent parce que 17h50 vous ne savez pas que tu es un peu plus de卒 non mais vena ça ils ne sont pas les membres au foot Et puis juste pour vous informer aussi, que le gouvernement a dit qu'à partir du CET, qu'au gouvernement, qu'on t'en est, ils vont prendre des mesures, pour contrôler la circulation. Quand le gouvernement a dit qu'à partir du CET, qu'il va prendre des mesures, pour contrôler la circulation. Il y a que le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de soucis. Bon. Ni car il y a que le COCO de la Nau, il est obligé de placer bien. On croit que il est finalement d'étudier, le gouvernement a dit qu'il est sonnait. Il n'y a pas de soucis, que l'on a dit qu'il n'y a pas de soucis. Et là, il n'y a pas d'étudier, mais là, on ne dit que le gouvernement ne le garantit que les personnes, il le tient. Donc, ni car il est le gouvernement demain. C'est une politique qui a été créée par le gouvernement. La politique, c'est une politique. On a perdu le développement d'une politique. Il a perdu le développement d'une politique. Mon principe ici en direction est toujours indiqué, les gens se sont mis dans l'origine de l'euro et de leur vie. On reste à l'interprétement. et tout mais c'est l'actualité l'accueil à la même chose pas trop de m'apprentissait prendre différentes pas trop d'accompagnement et même j'ai oublié au temps patron pour y avoir pas calé boulot ne pas trop pour y avoir à nous qu'a permis sur un d'apprentissage d'un patron par capo son à camoble pour il est là à table au qu'il est là mais il n'est pas quand tu t'en Je te fous de ton patron parce qu'il y a beaucoup de voitures, non, c'est pas comme ça. On dit que c'est des musulmans, c'est ça la même, c'est la patina. C'est un petit jula, c'est vrai, il s'appelle Moussa, il s'appelle Ibrahim, il s'appelle ceci, mais dans la communauté, n'est-ce pas qu'on a fait ça ? Non, c'est nos frères, il est musulman, c'est nos frères, il est jula, c'est nos frères, il est bêté, il est guerré, il est baoulé. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne le rejette pas, on l'appelle et on lui parle. C'est une question, et puis on comprend. Parce que moi, c'est un petit jula, c'est un petit jula, c'est un petit jula, c'est un petit jula. Et moi, 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 ça dit l'inténité. Après, c'est qu'il faut que, avec un homme qui est un petit jula, il va te reprendre devant les gens. Malgré que c'est un petit jula, il est le bêté à la cour. Ça dépend de moi, c'est un petit jula. Donc, on vous exhorte, on va se respecter, Inchallah. Le lundi, les autorités vont venir faire des contrôles. Mais en attendant, nous étant musulmans, c'est notre participation à la sensibilisation de la jeunesse et dans le domaine des transports. Il y a trop d'accidents, il y a trop de toutes sortes. Mais Inchallah, petit à petit, ça va aller. Et nous aussi, on fait droit pour vous, on fait droit pour nous également qu'elle nous donne la bonne compréhension. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.